Est-ce que tu t'es déjà engueulé en anglais ? Quelle mort violente est-ce que tu choisis ? T'es jamais triste sans raison, objectif d'être triste. T'es tes premiers tout le temps. Est-ce que tu t'es déjà battu ? T'es musclé des joues. Bonjour et bienvenue dans Small Talk. Small Talk, c'est un podcast avec un concept assez simple. Je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi ces gens sont connus. Ok, parfait. Hugo, décrypte, travers. Comment est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent bonjour Hugo, décrypte ? Oui, ça arrive quand même. Il y a même des monsieur décrypte qu'on reçoit par mail. Là, on atteint un niveau un peu ridicule. Les gens doivent être persuadés que c'est mon nom alors qu'évidemment que non. Mais je reçois parfois des bonjours monsieur décrypte. Soit c'est une vanne. En fait, je comprends. Moi, j'ai cru qu'à un moment, tu t'appelais décrypte aussi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ton nom traverse, ça veut dire quelque chose. Et donc, en fait, t'as juste remplacé un nom qui voulait dire quelque chose par un autre nom qui voulait dire quelque chose. Donc, en fait, on hésite quoi. Mais décrypte, ça aurait été parfait d'avoir ça. Un nom de famille qui colle exactement avec ce que tu fais. Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples de noms de famille où ça collerait parfaitement. Là, je n'en ai pas comme ça. Ça s'appelle des aptonymes. J'avais pas cette notion. Il y en a un qui est quand même, enfin, c'est le nom préféré du monde. Je pense que c'est inégalable comme abdonime. C'est Mickaël J'ai la balle qui était basketteur. Très fort. Il était, il s'appelait J'ai la balle, quoi. Mais limite, je pense qu'il a été conditionné dans son enfance. C'est pas vraiment son dire, en vrai, tant qu'à faire, autant l'inscrire et on verra. Et ça a continué, c'était parti comme ça. Et Travers, est-ce que je le prononce correctement ? Ou alors, est-ce que... Je ne sais pas. Mon père dirait non parce qu'il est anglais. Donc, il veut qu'on prononce le S. Mais en vrai, je pense qu'on s'en fout. En plus, il y en a un qui est moins ridicule que l'autre. Les deux ne sont pas fous. Franchement, ce n'est pas un nom de famille incroyable. Et Travers, Travers, les deux veulent dire quelque chose. Donc, bon, tu ne peux pas éviter ça. Donc, franchement... Et donc, ton père, il dit comment ? Il dit Hugo Traverse. Traverse, ouais. Ça fait Travis quasiment quand c'est mal prononcé. Mais ouais, en gros, c'est ça. Je prononce le S. Donc, toi, tu as un niveau d'anglais très, très bon, quoi. Ouais. Enfin, très, très bon, je ne sais pas. Mais je parle... Je peux faire des interviews en anglais. Je peux faire des trucs... Si tu veux basculer en anglais tout de suite, on peut, quoi. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Et tu as un accent comment en anglais ? Tu as l'accent de l'Angleterre ou tu as l'accent de... J'ai un accent trop bizarre qui... En fait, je mélange du français, de l'anglais, parce que forcément britannique, et une sorte d'accent américain parce que je me suis perdu en regardant une série ou un truc, quoi. Et donc, ça donne un petit mélange où parfois, tu as l'impression qu'il doit parler couramment. Et parfois, il y a un petit truc mal prononcé parce que bon, je me sens beaucoup plus français et je parle beaucoup mieux français. Et il y a un petit truc mal placé. Ah non, en fait, il n'est pas vraiment britannique. Tu sens qu'il y a des petites couilles dans le truc, quoi. Donc, c'est un petit mélange. Est-ce que tu t'es déjà engueulé en anglais ? Ah non. Parce que ça, c'est un truc où on voit le niveau. C'est genre... Tu sais, tu peux... Tu t'es ton truc comme ça. Je ne connais pas les insultes. Et même, j'ai du mal avec certaines séries en anglais, mais surtout avec l'action américain. Là, je suis en train de re-regarder Succession. C'est la dixième fois qu'il y a une des meilleures séries pour moi. Et franchement, mon compte buggé, je n'avais pas les sous-titres. Je n'avais pas les sous-titres ce week-end. Et sans les sous-titres, j'avais des rêves que je ne captais pas et j'étais un peu perdu. Oui, oui. D'accord. Mais voilà. Les sous-titres peuvent aider. Alors là, on est dans la cafétéria de Combini. Tu as dû venir à Combini pour venir me parler. Oui, première fois que je viens. Oui, c'est pas mal. Il y a des... Oui, il y a des néons. Des néons partout. Est-ce que ça devient une giga soirée par moment ou est-ce que c'est du fake ? C'est vous qui avez l'info ? Pour dire aux gens qui, parce que quand même, les gens, ils écoutent quand même un truc. En fait, il y a un bar à Combini et en fait, le socle du bar, un peu la table, c'est des énormes enceintes. Et on se demande, est-ce qu'il y a du son qui sort ? Est-ce qu'il y a du son qui sort ? Et l'une d'entre elles, en plus, on peut s'imaginer, vu qu'il n'y a plus le grillage, que les basses ont été tellement fortes que le grillage a explosé et que ça a peut-être tombé sur quelqu'un d'ailleurs. Et ça colle un peu avec l'image qu'on a de Combini. C'est genre, ouais, Combini, tu vois, il y a un très, très bon son système. Ouais. Et là, j'ai déjà fait des énormes teufs, dont la dernière, où le DJ est monté sur le bar et a cassé le limon, etc. Ah, oh, putain ! Mais donc, c'est des vraies enceintes. Ça, c'est des vraies enceintes. Alors, parce que peut-être que Robin était trop loin pour qu'on l'entende, là, mais il nous a expliqué que, effectivement, je ne sais pas si on ne l'a pas entendu. Ouais, voilà, on ne l'a pas entendu du tout. Il nous a expliqué que, oui, ce sont bien des vraies enceintes qui défoncent et que le DJ, il y a des DJ qui viennent faire des soirées de fous et qui cassent des choses. Voilà. Donc, Hugo, tu as dû venir à Combini. Comment tu es venu ? Je suis venu à vélo. Je suis venu à vélo. Je suis venu à vélo. Donc, tu es une personne décarbonée un petit peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. J'aime bien. En fait, à Paris, c'est tellement plus pratique. Oui. Métro, flemme, taxi, over, une fois sur deux, c'est trop bouché. Et surtout, je me retrouve à bosser quand je suis en déplacement. Et donc, en fait, je n'ai aucune pause et ça me fait chier. Et vélo, c'est le bon entre deux. L'été, je pense que je douille. Mais l'hiver, à la limite, ça me fait du bien parce que tu te prends une vague de frais et ça te réveille un peu. Donc, j'aime bien. Ton empreinte carbone, elle est comment ? Est-ce que tu es irréprochable ? Non, je ne suis pas irréprochable. Je pense que personnellement, de toute façon, tu ne peux pas prétendre l'être. Je fais attention de plus en plus. Je suis végétarien depuis quasiment un an. Il y a quand même des trucs où j'essaie de faire des efforts. J'essaie de limiter au maximum de ne pas prendre l'avion pour un week-end ou pour un truc. Mais je ne suis pas parfait. Et ne serait-ce que dans mon travail aussi, je suis conscient que, je ne sais pas, on est allé en Ukraine il y a quelques mois pour un reportage, on est allé en avion. On va aux Etats-Unis pour d'autres reportages TT, on ira en avion. Donc, je sais aussi que ne serait-ce que mon travail fait que j'ai une empreinte carbone qui est désastreuse. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que... Désolé, ça devient très sérieux. Non, non, je m'en prie. Je lisais pas mal de trucs là-dessus parce qu'on prépare des vidéos sur ces sujets-là. Et en fait, l'empreinte carbone d'un Français moyen, d'un habitant en général en France, même s'il fait des gigas efforts, il y a des chances qu'il soit bien au-dessus de ce qu'il faudrait en théorie. Mais bref, c'est quand même important de faire attention. Et est-ce qu'il t'arrive des fois, tu parles à des gens qui sont vraiment très, 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 très à cheval ? Et des fois, tu ne dis pas trop des trucs. Non, non, mais je suis allé en train, c'est bon. Si, si, c'est clair. Tu dissimules un petit peu ton empreinte carbone. Non, mais oui, mais évidemment, de toute façon, tu as une forme de culpabilité sur le truc, je disais, merde, est-ce que ça, j'aurais dû le faire ? Mais après, je ne sais pas, je pense que c'est... Tu ne peux pas être parfait sur le truc. Il faut juste... Moi, je me dis, il faut que je fasse gaffe. Et il y a des trucs typiquement être végétarien. Pendant longtemps, je me disais, c'est impossible parce que je mange de la viande à chaque repas, tous les jours, machin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en vrai, plein de potes à moi ont réussi à le faire. Ça ne va pas être si dur que ça. Ce n'est pas quelque chose qui change ma vie. Ça, je peux le faire, quoi. Fondamentalement, ce n'est pas trop dur et ça a un vrai impact. Donc, c'est cool. Ça se passe très bien. Tu es né dans les années 90 ? Oui, 97. Oui, tu es né en 97. En fait, je dis ça, mais je connais ta date de naissance parce que je l'ai regardé. Tu es né le 6 avril 1997. Exactement 24 jours avant le 30 avril 1997. Jour dont je me souviens parfaitement parce que c'est le jour où j'ai embrassé une fille pour la première fois. Oh ! OK. Alors, j'ai calculé, j'avais 15 ans, un mois et 14 jours. Ce qui n'est pas si jeune, et je me demandais, j'ai calculé, toi, tu avais 15 ans, un mois et 14 jours, le 20 mai 2012. Oui. Est-ce que le 20 mai 2012, tu avais déjà embrassé quelqu'un avec ? Je n'avais pas déjà embrassé une fille en 2012, non. Maintenant, j'avais 15 ans. Non. C'est arrivé au lycée, moi. C'est arrivé en seconde, première. Oui. Ça me fait plaisir. Félicitations. Bravo. Bravo, bravo. En fait, c'est parce que c'est un peu, c'est ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, il y avait le truc de faire un bisou avec la langue. Il y a un moment où c'était un peu comme, c'était l'équivalent de faire l'amour. C'est-à-dire, il y avait des gens qui n'avaient déjà fait que des smacks. Et puis, il y avait, oh là là, lui, il a fait avec la langue. Il y a des étapes au truc. Et puis surtout, moi, je me souviens qu'embrasser avec la langue, il y avait des théories sur la façon de le faire. C'est-à-dire que tu ne savais pas vraiment comment ça fonctionne. Autant, tu vois, faire un smack, un bisou sur la bouche, je peux dire, c'est facile. Même si tu le vois visuellement, il y a un côté, voilà. Embrasser avec la langue, c'est un autre défi. Et je sais qu'il y avait des discussions, des débats avec des potes sur, mais comment on fait ? Est-ce qu'on est sûr d'avoir la bonne méthode, le bon truc ? Et ça a engendré tout un tas de stress, je pense, chez beaucoup de personnes, sûrement, moi y compris. Mais écoute, c'est venu un peu plus tard. Je pense au lycée, ouais. Fin de collège ou lycée. Et je n'en ai pas de mauvais souvenirs, donc ça s'est bien passé, ouais. Qui était la personne, si ce n'est pas indiscret ? Une fille au lycée. Ouais, ouais. Ça se passait très bien. Et donc, voilà. Vous avez franchi le cap. Voilà, franchi le cap, on a passé le cap. Mais je me souviens aussi de l'époque des boums qu'on avait. Enfin, des boums. Si, c'était encore... On appelait ça des boums, ça que je ne comprends pas. C'est qu'on était en 2012, donc 2011-2012. Donc, on pourrait se dire, c'était fini l'époque de la boum ou je ne sais quoi. Mais on appelait ça des boums. Et on avait quand même des slow. On avait quand même ce truc de slow où tu te tiens à une petite distance assez large. D'ailleurs, tu as des grands bras comme moi, c'était finalement assez large. T'étais défavorisé lors de ça parce que tu fais quoi ? J'ai été surpris par ta taille. 91-92. D'accord. Donc, tu as des bras où ils prolongent la moyenne. Et donc, les filles sont plus loin. Voilà. Et donc, on faisait des slow comme ça. Et ça m'étonne en y repensant aujourd'hui parce que c'est... Je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui font encore des slow. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des jeunes... Sondage, je ne sais pas. Non, non. En fait, je n'en ai aucune idée. Moi, j'ai fait des slow. Donc là, on a beau être de deux générations différentes, moi, c'était comme ça. Mais je me souviens qu'en fait, à mesure qu'on avançait dans le collège, les slow étaient de plus en plus rapprochés. Et genre, sixième, c'était vraiment genre les mains sur les épaules comme si on était en train d'encourager quelqu'un. Pas du tout sexy, mais déjà ultra sexy pour la sixième. Et à mesure qu'on avançait, ça se rapprochait. Et en troisième, il y avait un côté, c'était exagéré. Ce n'était même plus une danse. En fait, on était complètement collés. Et en fait, c'était honnête. Parce que fondamentalement, je pense que c'était ça. Oui. Simplement, il y a eu quelques années où chacun a dû accepter qu'effectivement, en slow, ça finissait comme ça. C'est de se rapprocher. Mais à propos de faire des bisous avec la langue... J'adore le retour. Non, parce qu'il fallait... Juste pour revenir au sujet important. Oui, j'avais quand même quelque chose à dire là-dessus. Il y avait un thème aujourd'hui. Oui, je me souviens très bien des trucs de théorie, de comment il se passe, parce que c'est caché. Effectivement, comme tu dis, on ne voit pas ce qui se passe. Et moi, j'avais trouvé une technique pour m'entraîner, qui était que j'embrassais... Dans la salle de loin, j'ouvrais le robinet, et donc il y avait l'eau qui coulait. Comme ça, il y avait une sorte de colonne d'eau. Et là, je me mettais comme ça en biais, et je roulais des pelles au jet d'eau. En considérant que c'était la langue, du coup ? Oui, de la langue. Et que le bout de l'évier, le robinet était le... Non, même pas. C'était juste le jet d'eau. Et en fait, avec la force du jet d'eau, c'était comme s'il y avait une petite résistance. Alors, ça n'allait que dans un sens. Mais le truc, c'est qu'après, j'ai vraiment roulé des pelles aux gens. Aux gens en général. Et j'ai remarqué que, en fait, c'était pas si loin. Bon, certes, c'était pas exactement la même chose, mais c'est la meilleure simulation disponible, je pense. Donc, si quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde à un moment de solitude en ce moment, il ouvre son robinet et il pécho son robinet. Il pécho son robinet. Alors oui, c'est un peu triste, mais quand il n'y a que ça, est-ce que c'est moins triste ? Moi, je pense que c'est un peu moins triste que rien du tout. Voilà, c'est mon avis. Je retiens la technique. Pas sûr que j'en ai besoin aujourd'hui, mais j'ai des enfants ou quoi, et que bon, si tu veux t'entraîner... T'es né à Sèvres, c'est ça ? Ouais, alors non. Je sais qu'il y a écrit ça sur soit un article, soit Wikipédia, soit un truc. Mais non, mais là-dessus, vous êtes pour rien, j'ai pas ma carte d'identité là, mais je sais qu'il y a écrit ça et j'ai jamais... Sur Wikipédia, je crois qu'il y a écrit ça. Mais comme il y avait écrit un truc incroyable il y a quelques mois, une pote m'a envoyé, il y avait écrit que j'étais franco-britannique, ce qui est vrai, et suédois, ce qui est pas vrai. Je sais pas d'où vient ce suédois. Il s'est ajouté comme ça, suivi d'un intitulé, il y avait écrit journaliste ou youtubeur ou je sais pas quoi, et reporter de guerre. Ce qui m'a paru un poil exagéré, parce que globalement, la plupart du temps, je suis ici. Mais bref. Est-ce que t'as laissé l'erreur, parce que c'est une erreur cool ? J'ai pas touché, parce que je sais même pas comment faire, mais je crois que ça a été corrigé. Sinon, quelqu'un peut le corriger, parce que suédois, c'est marrant, mais bon, une triple nationalité, ça aurait été beaucoup. Mais c'est une nationalité cool aussi, quoi. C'est stylé, en vrai, ouais. C'est stylé. C'est-à-dire que moi, je suis franco-portugais, tu vois. Bon, bah si j'avais pu choisir, c'est peut-être pas c'est là que j'aurais choisi. Voilà, quoi. Mais bon, on choisit pas et j'embrasse mes frères portugais. Je m'ai fait peur de m'excuser. Et donc, t'es né où, alors ? Je suis né, du coup, à Versailles. À Versailles. C'est beaucoup plus bourgeois, comme ça, d'ailleurs. À Versailles, oui, mais il y a un cliché de Versailles. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de tout à Versailles, mais c'est quand même... Il y a un peu de tout, mais c'est beaucoup de quelque chose, quoi. C'est pas genre ultra divers, quoi. Non, c'est pas ultra divers. Ouais, ouais, ouais. Un peu de tout, et en même temps, pas trop, quoi. Non, je suis né à Versailles, mais j'ai pas grandi à Versailles. En l'occurrence, j'ai grandi, par contre, à... Enfin, j'étais au lycée, au collège, à Sèvres. Donc, ça, c'est vrai. D'accord. Et voilà, donc c'est en banlieue parisienne, pour ceux qui se situent pas. Une petite bourgade. Je sais pas si le terme est approprié, mais petite ville. Oui. Voilà. C'est collé, quand même, à Paris. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte qu'on sort de l'agglomération en entrant à Sèvres, quoi. La seule façon de s'en rendre compte, c'est qu'en fait, on a... Pour rentrer chez soi, il n'y a que des bus, il n'y a plus de métro. Je crois que ça va être prolongé bientôt. Voilà, petite info trafic, si ça te intéresse. Pour les fans de rail. Je suis abonné à un usateur de la RATP, je sais pas, mais je suis au courant de ça. Mais voilà, donc des bus, toutes les 20-30 minutes, qui peuvent être un peu chiants. Mais sinon, ville très sympa, franchement. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner aux gens un désir de Sèvres ? Un désir de Sèvres, franchement, pas grand-chose. Un kebab efficace en centre-ville. C'est-à-dire qu'efficace dans ce sens où... On parle rarement de l'efficacité des kebabs, et c'est vraiment... Non, mais il y a des kebabs où, pour le ratio, ton 7 euros pour ton menu, ne va pas être rentabilisé dans ce que tu vas prendre. Et nous, dans notre cas, globalement rentable, dans le sens où j'ai fait une scolarité, notamment une période de lycée où j'y allais très souvent, et globalement, je n'avais plus faim. Les seules exceptions étant période de bac ou période de fin d'année où on se permettait deux kebabs le midi, parce que c'était nécessaire. Double kebab. Franchement, c'était pas mal. Mais autrement, plutôt rentable. Kebab, très rentable. Pour le reste, non, je pense que c'est ce qu'il décrit le mieux. Peut-être tous les habitants ou le maire de la ville. Quoi, c'est un kebab ? Non, mais Sèvres, il y a de la porcelaine, non ? Il y a de la porcelaine, effectivement. On aurait pu commencer par ça, ça aurait été plus approprié. Musée de la céramique à Sèvres. Voilà, la porcelaine et des kebabs. La porcelaine et des kebabs. Les deux ensemble, non, mais séparément, c'est quelque chose qui se fait. Quoique, vous pouvez essayer de faire les deux ensemble, si vous le souhaitez. Amener un kebab au musée de la porcelaine. Manger un kebab dans de la porcelaine de Sèvres. Ça, c'est un bon mash-up. Est-ce que t'as des souvenirs d'enfance, de trucs ou genre... Des souvenirs de bêtises, d'un truc que t'as fait et qui t'a valu des emmerdes ? Franchement, très... T'as toujours été genre exemplaire, quoi. J'étais sage. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que les rares éléments de bêtises que j'ai en tête, c'était même pas moi. Et c'était réellement pas moi, tu vois. Mais j'étais quand même... J'avais quand même été pris. Et donc, voilà. Je sais pas, j'ai souvenir d'un truc où j'ai eu une heure de colle qui n'était pas justifiée parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas moi. On dirait le mec qui s'est fait défendre, c'est pas après. C'est pas moi, putain ! Quoi, j'ai ce quart de colle, là ? Fais chier ! C'est pas grave, parce que t'as pas fait. C'est pas grave, maman, c'était vraiment pas moi, là. Non, en vrai, j'étais quand même assez sage, même très sage. J'étais pas pour autant le côté très bon élève en mode un peu faillot ou quoi. Mais je faisais un peu ma vie. J'étais très bon élève en soi, niveau notes. Je faisais pas chier les gens en cours, ni les profs, ni les autres élèves. J'étais pas très attentif non plus. Donc, j'étais un peu distrait. Mais ça posait pas trop de problèmes. Très bonne note. T'étais premier tout le temps ou pas ? Non, j'étais dans le top 5, quoi. D'accord. T'étais en top 3, top 5, ouais. Et est-ce que tu te souviens qui était, par exemple, en primaire, c'était qui les tout premiers ? C'était qui sont ceux qui étaient meilleurs que toi ? Ouais, je m'en souviens. Il y en avait... On veut les noms. Il y avait une Sarah en école primaire qui était carrée et tout était... Je me sens qu'elle est toujours les meilleures notes. Au lycée, il y avait des... Alec, il y avait des gars comme ça qui, je me souviens... Je donne les noms. Franchement, ils étaient forts, ils étaient là, ils maîtrisaient leurs sujets. Mais tu sais qu'ils... Je sais pas, en maths ou en quoi, ils te sortaient des vins tout le temps, quoi. C'était une performance... Ils ont fait Polytechnique après, donc globalement, leur destin était tout tracé, j'ai envie de dire. Non, j'étais bonne élève. Après, j'étais le mec un peu chelou, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, en troisième, quand j'étais au collège, je me suis retrouvé à louper des cours, c'était des cours de français, je crois, pour aller voir le procès de Jérôme Carviel. Alors, ça parlera à très peu de gens qui est Jérôme Carviel. C'est un trader qui a été accusé d'avoir fait perdre des milliards d'euros à la société générale. Exactement. Et je sais pas pourquoi, je crois que j'étais intéressé par le droit à l'époque. Et en fait, il y avait ce procès-là qui se déroulait au Palais de Justice, enfin à Paris. Il y avait un avocat, David Coubi, qui était un grand parleur, enfin qui est encore un grand avocat. Et je me suis dit, je sais pas, ça m'intéressait, le droit m'intéressait. Et du coup, j'ai séché les cours pour aller à ce procès-là. Et j'ai voulu faire un article que personne n'a lu, mais c'est pas grave, sur ça. Donc, j'étais un peu choulou aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sèchent pour aller fumer le shit. Toi, tu sèches pour aller s'éduquer, faire des procès. Je vois les gens qui fument le shit devant et je vais prendre le métro et je vais aller au Palais de Justice. Pour être condamné, pas du tout, pour assister à un procès de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment un autre type de quotidien. Et alors, depuis, tu l'as vu, Jérôme Carvial ou pas ? Non, je l'ai pas vu. J'avais envoyé un message à David Coubi pour lui demander une interview. Il ne s'est jamais fait. Franchement, je le comprends. J'écrivais sur un site que j'avais à l'époque où, globalement, on faisait peut-être 50 vues par article en moyenne. Donc, je comprends qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais non, du coup, je n'ai pas rencontré Jérôme Carvial. Alec, le type qui était super bon en maths, il fait quoi aujourd'hui ? Il est à Polytechnique. Il est diplômé, je crois. Et je ne sais même pas où il bosse en ce moment. On s'est recroisé à un festival l'an dernier. Je ne suis pas trop inquiet pour lui. C'était le mec bien brillant. Et en même temps, brillant mais cool. C'est ça qui est cool, c'est que ce n'était pas le gars brillant, mais méchant en mode à taper sur les autres, à faire le faillot, à ne pas aider. Au contraire, c'était le brillant, mais il partageait. Non, il était parfait finalement. Il était parfait, osé de beaucoup de personnes, il faut le dire. Félicitations à lui. Bravo Alec. Il mène une belle vie. Et Sarah ? Non, elle a perdu de vie. Et Sarah, elle a fait Sciences Po aussi. Ça, je sais. Et je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. On a perdu le contact. On a perdu le contact avec Sarah. Tu étais où sur... Alors ça, c'est une question que je pose très souvent, mais genre... J'adore ce que je n'ai jamais où on va, vu qu'il n'y a pas de... Mais oui, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil. Je ne sais pas sur quoi on peut aller. Quel était ton niveau de cool ? Au collège en particulier, à un moment où c'est très important, il y a une aristocratie du cool, il y a un prolétariat du cool. Où tu étais la classe moyenne du cool ? Tu étais où ? J'étais le... J'ai envie de dire l'outsider du cool. Je m'explique. Je n'étais pas le cool qui sortait avec des meufs, qui sortait beaucoup, qui machin. Je n'étais pas ça. Clairement, je n'avais pas les talents ou je ne sais quoi pour. Pourquoi est-ce que j'étais l'outsider ? Parce qu'en fait, je traînais sans problème avec des gens cools. Je traînais aussi avec des gens pas du tout cools. Mais globalement, je ne me faisais pas harceler ni rien. Donc, je n'étais pas dans ce camp-là. Ce n'est pas ce camp-là, mais c'est malheureux camp, on va dire. Mais j'avais... En fait, vu que très tôt, j'avais ce côté un peu bizarre, j'ai eu la chance. En vrai, je considère que c'est une chance de ne pas être le mec bizarre qu'on va harceler. Mais c'était plus le mec bizarre en mode, oh, il nous fait marrer. Il est cool. Je suis pote, du coup, avec pas mal de gens et tout se passe bien. Et je sais que mon surnom, quand j'étais au lycée, c'était le président. Pas parce que je veux être président, ce n'est pas le cas. Mais parce qu'il y avait un côté, c'est le seul à s'intéresser à la politique, à l'actualité. Donc, c'est le président. Et au final, ça m'allait très bien. Je ne me sentais jamais complètement à ma place au lycée avec tout mon groupe de potes, si ce n'est avec quelques-uns. Parce que globalement, c'est vrai que j'étais un peu dans ma bulle, dans mes sujets, dans mes trucs. Mais en même temps, très tranquille. Parce que j'étais pote avec pas mal de personnes et ça se passait bien. Tu faisais le pont entre les mondes ? Oui, c'est ça. Je crée des liens. J'aime bien mêler les horizons, les trucs. Non, mais je pense qu'il y avait un peu de ça. Et ça m'allait bien. Je pense que ça m'allait bien. Et dans ces années-là, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué profondément ? Et tu dis, je ne suis pas la même personne. Enfin, si je suis la même personne que je suis, c'est grâce ou à cause de ces gens-là. Il y a eu tout. Je pense qu'il y a eu déjà des profs qui t'aident sur des choses. Juste des bons profs déjà. Des profs que tu as à un moment donné et qui soit te donnent goût à une matière. Et je pense que ça change la vie souvent. Soit juste t'ouvres à une façon de faire les choses. Ou te font comprendre que, quel que soit le domaine dans lequel tu vas évoluer plus tard, tu peux faire les choses différemment. J'ai eu un prof, un maître qu'on faisait à l'école, en école primaire, en CM2 du coup, c'est ça ? Qui était un prof qui était vu comme le prof cool. Mais ce n'était pas le prof cool en mode, on ne faisait rien. C'était le prof cool où tout ce qu'on faisait, on le faisait d'une façon qui était intéressante. On avait chaque matin un truc où à tour de rôle, un élève devait venir et présenter une chanson de variété française. Enfin, un classique de la chanson française. Il y avait une sorte de bibliothèque dans la classe. On pouvait prendre un CD et préparer quelques jours avant. Il disait « Ok, aujourd'hui, je vais vous présenter telle chanson ou telle chanson. » Et typiquement, ça nous ouvrait, en termes de culture générale, à la musique, à des choses qu'on n'avait pas forcément nous-mêmes l'habitude d'écouter. Parce que mes albums chez moi, c'était des Energy Music Awards édition 2015, 2016, non, 2008, 2009, 2010. Ou Fun Radio, Hit, je ne sais quoi. Ce n'était pas forcément des grands classiques. Avec tout le respect que j'ai d'ailleurs pour ces chansons-là, que j'écoute encore. Et donc, il y avait ça. Il y avait un autre truc où, c'était pendant la Coupe du monde de rugby de 2007. Et plutôt que d'avoir des cours théoriques sur les maths, on avait plein de cours où on se basait sur des sujets de rugby. Sur la question du ballon ovale, d'une taille de terrain, d'un machin, d'un truc. On apprenait le AK même. En cours ? Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. D'ailleurs, c'est un truc qui n'est pas de s'approprier une norme. Bon, bref. En tout cas, on faisait ça quand on était… Petite parenthèse, je n'avais jamais pensé à ça. Le AK, c'est une danse traditionnelle. Et donc, il faut faire partie de la culture qu'il a inventée pour pouvoir avoir le droit de le faire. En tout cas, on l'a appris, on a appris les paroles, on a appris un peu tout ça. Et bref, tout ça pour dire que des profs comme ça, ça m'a marqué. Parce que je pense que déjà, ça t'ouvre à des choses, ça te donne goût à beaucoup de choses. Et ça te fait comprendre que tu peux faire les choses différemment tout en le faisant sérieusement. Et je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Et puis après, niveau élève, je n'aurais pas forcément une personne en tête forcément. Là, comme ça, honnêtement, je ne saurais pas te dire. Mais c'est plus des gens qui… Oui, et qui tu te sens bien. Et c'était le cas pour moi. Et qui tu te sens en confiance de faire ce que tu veux faire à tout point de vue. Mention très bien au bac. Mention très bien. Le mec sans histoire. Ceci dit, bac 2015. 2015 avec une option internationale vu que mon père… Je ne sais pas si vous savez, mon père est anglais. Non, mais du coup, j'avais un bac où je… Enfin bref, le niveau d'anglais était un peu différent. Et j'ai passé l'histoire géo en anglais. Ce qui était pour moi pas évident. Parce qu'en l'occurrence, c'est les matières où je galérais le plus quand c'était en anglais. Mais qui était utile forcément pour la suite. Mais la proportion de mentions en 2015, c'était plus facile d'avoir la mention très bien qu'en 99 quand moi je l'ai passée. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, ça commence à jouer la var et à contester ma mention très bien. Moi, je pense qu'elle était pas mal. Non, je pense que j'essaie de faire ce que je peux. J'étais juste. Je n'étais pas si… Enfin, juste. Je crois que c'est à 16 qu'on a la mention très bien. J'étais à 16, 15 ou 20. Je n'ai pas eu à 18. Comme l'a eu Alec, par exemple. Oui. Qu'on salue. L'année de mon bac, il y a quand même eu un type qui s'appelait Giovanni Pratt. Je ne sais pas s'il existe encore, j'imagine. Il a eu 20 en philo. C'est fort. Et ça, il y avait des profs qui m'avaient dit genre, nous, en fait, quand on met 20 en philo, ça veut dire qu'on aurait fait moins bien que l'élève. 20 en philo, j'avoue. 20 en philo. Je me flexe un peu. Mais écrire français, c'est plus simple parce que tu… En gros, il fallait caler les bonnes refs au bon moment et avoir un plan qui est… Tu te souviens de quel sujet ? C'était quoi ? C'était sur la poésie. Je ne sais même plus. Oui. Bon, très utile du coup. Mais non, non, c'était… En gros, j'avais été un peu malin parce que je me suis dit, ok, je vais apprendre les refs qu'il faut ressortir. Je ne veux pas juste… C'est toujours l'erreur. Il ne faut pas juste sortir les refs. Sinon, le prof aime bien te dire, c'est bien, tu as appris par cœur, mais ce n'est pas organisé. Donc, il y avait un mélange de refs et d'un minimum de plan, je crois. Il faut que ça n'aille en perdre de rien. Il y a la chance aussi, forcément, parce que je suis tombé sur mon gars qui t'aide et qui regarde le truc et ça passe. Est-ce que tu t'es déjà battu ? Est-ce que tu as cassé des gueules de gens ? Avec respect, peut-être, ou des gens qui t'a… Non, franchement, non. Déjà battu avec frères et sœurs, évidemment. Oui. Au-delà de ça, honnêtement, je n'ai pas de souvenirs de grosses… Ouais. De grosses bastonnades. Ouais. Non. Du coup, non. Je pense que calme jusqu'au bout, tu vois. Calme jusqu'au bout et… Pourquoi t'as-tu en a eu ? Oui, oui, oui. Moi, oui. Enfin, quelques-unes. Parce que moi, j'avais un père vraiment du sud qui disait genre, en gros, pète la gueule et ensuite, c'est moi qui m'occupe de régler les problèmes, quoi. OK. Ce qui était un peu d'un autre âge, on pourrait dire. Mais du coup, je me sentais un peu, je ne l'ai pas fait beaucoup, mais j'ai été un peu harcelé quand j'étais en sixième, cinquième. Et il y a un moment où j'ai pété la gueule du mec qui me harcelait. Et je dois dire que… Alors, il ne faut pas péter la gueule à personne, mais Dieu que c'était agréable, quoi. Dieu que c'était bien, quoi. Alors, souvent, les gens que je reçois, ils sont sensiblement plus âgés que toi. Et souvent, ils ont eu une carrière, ils sont devenus connus, pas tout de suite, un peu tard. Et donc, ils ont eu toute une vie de personne normale avant de devenir connue. Et toi, tu n'as pas eu trop le temps d'avoir une vie de personne normale ? Je pense que je l'ai eu au lycée. Enfin, j'étais un peu chelou, on l'a compris, mais je l'ai eu globalement au lycée. Je l'ai eu avant, évidemment. En fait, c'est à partir du début de mes études où ça a… Progressivement, je pense qu'il y a eu une sorte de shift de… OK, je suis étudiant et voilà. Je suis étudiant, mais je fais quelque chose à côté qui fait que mon quotidien n'est plus tout à fait le même. Forcément, quand tu te trouves à faire des interviews ou des trucs sur ta chaîne ou quoi, la chaîne prend l'ampleur aussi, tu commences à être reconnu pour ça. Forcément, ça joue. Je ne pense pas que j'en ai souffert, mais c'est vrai que quand j'y pense, oui, c'est un peu vrai. Tu n'as pas eu le temps, le loisir même de faire des petits boulots, puisque tu as tout de suite travaillé comme… Non, c'est clair. Mais j'ai eu… En l'occurrence, je considère que c'est une chance, dans le sens où je sais, notamment dans ce domaine qui est le journalisme, à quel point c'est un domaine qui est ultra précaire et quand même super dur. J'ai eu la chance, à la fin de mes études, de pouvoir continuer à faire ce que je faisais sur EgoDecrypt, plutôt que commencer en ayant des stages ou des choses, ce qui a été le cas de pas mal de potes qui ont fait des écoles de journalisme et qui après ont galéré ou galèrent encore, pas parce qu'ils ne seraient pas talentueux, mais juste parce que c'est ultra bouché et ultra dur, ou alors on ne leur fait pas confiance. Donc, je considère quand même que de ce point de vue-là et du fait de mon domaine, ça a été quand même une chance. Et surtout, il faut le dire, la plupart des petits jobs, peu de gens le font pour le plaisir. C'est quand même parce qu'il y a un besoin, quand tu es étudiant, de payer tes études ou tes trucs. Et moi, mon petit job, finalement, ça a été ma chaîne au départ. C'est-à-dire qu'avant même la chaîne, on m'a proposé d'écrire des articles ou des trucs par ce, par là. Donc, je faisais des sortes de piges sur des sujets. Et donc, c'était un peu mon argent de poche qui me permettait de me faire plaisir, de financer ma chaîne et tout. Donc, j'ai eu de la chance là-dessus, clairement. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as touché une somme d'argent, genre pas forcément conséquente, mais où tu as fait genre, mon premier partenariat sur la chaîne, c'était avec un média, je ne citerai pas parce que je ne sais pas si vous voulez te citer, mais un média qui voulait justement parler aux jeunes et qui du coup voyait que la chaîne commençait à grandir, s'est dit ok si on fait un partenariat avec lui peut-être que ça va ramener du monde vers notre média. J'avais gagné 300 euros je crois sur ce partenariat ce qui est assez peu quand on produit toute une vidéo, tout un truc mais de toute façon j'avais accepté ce deal là mais 300 euros à l'époque par contre pour moi c'était énorme forcément et qu'est-ce que j'ai fait avec ? Je crois que c'est une partie de l'argent qui est allé dans l'achat d'un ordi. Et alors aujourd'hui l'équivalent de 300 euros c'est sans doute un petit peu plus qu'est-ce que tu fais quand t'as c'est quoi les trucs dans lesquels tu dépenses genre peut-être c'est un peu cher mais j'aime tellement ça que vas-y je... Putain j'ai envie de dire que là aussi je suis très chiant j'achète très peu de... Mais la vertu incarnée Franchement en fait tu vois j'allais dire dans toutes les dépenses qu'on peut imaginer tu vois le côté luxe ou quoi ça m'intéresse pas du tout je m'en fous un peu. Nourriture de bonne qualité Alors nourriture en fait c'est ça je pense qu'il y a un truc qui a changé autant j'ai très peu de folie ou de machin tu vois j'achète jamais de fringues super chères ou machin. D'ailleurs je pense que ceux qui regardent mes vidéos voient que j'ai toujours les mêmes suites ou les mêmes trucs parce que globalement c'est une garde-robe qui tourne en boucle depuis longtemps mais je trouve que le confort de forcément gagner beaucoup mieux ma vie aujourd'hui c'est de me dire ok sur mes dépenses du quotidien je me pose plus la question de me dire ah ça je peux ça je peux pas quoi je sais plus il y avait un je sais plus c'est un rappeur ou quelqu'un qui disait voilà c'est le fait de pouvoir aller au McDo dans un fast food et pas se poser la question de se dire est-ce que je prends un truc qui est hors menu est-ce que je prends la sauce alors que machin et ça clairement aujourd'hui bah oui je me pose plus la question en plusieurs sauces même des fois je vais prendre mayonnaise et ketchup et curry et machin mais je suis un dingue et en vrai là dessus ça c'est là où je sens et pareil de pouvoir se déplacer de me dire ok si je sais pas j'ai pas mon vélo ou je ne sais quoi et je dois prendre un taxi de pas me dire putain merde fais chier quoi et je trouve c'est ça qui enfin moi a changé finalement mon quotidien parce que ça en fait rapidement et j'ai énormément de chance là dessus enlever cette bah en vrai forcément cette difficulté qu'ont énormément de personnes et je me considère giga chanceux là dessus mais ça m'a pas fait ni changer mon mode de vie ni mon enfin j'ai jamais cramé de la tue dans des trucs parce que je sais pas ça m'intéresse pas trop quoi je pêche pas je sais pas tu pourrais acheter des crédits carbone très chers par exemple des trucs comme ça des crédits carbone de luxe moi je réfléchis qu'est-ce que je pourrais faire ouais franchement c'est des trucs de luxe mais ça m'intéresse pas t'es bien immobilier ça ça peut oui mais ça c'est plus sur un côté investissement machin et encore je suis pas propriétaire aujourd'hui donc je sais pas non je suis chaud en fait je suis désolé j'ai rien de au contraire il y a de vertueux c'est trop bien est-ce qu'il y a alors on sait on sait en quoi t'es fort est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles t'es fort des domaines mais même tu vois des trucs très triviaux ou minuscules dans lesquels tu vas putain ça je sais faire quoi je suis il y a des trucs dans lesquels je suis fort j'ai des compétences mais je sais pas même pour siffler avec tes doigts tu vois ça je sais pas faire je sais bouger mes oreilles ouais ok alors c'est pas très radiophonique mais pour les gens j'avoue j'ai un autre talent mais j'en ai pas 36 000 non plus je peux pas mais pour ceux qui nous écoutent en audio pur les oreilles ont bougé les oreilles ont bougé quelques centimètres mais encore quelques millimètres soyons honnêtes mais elles ont bougé non qu'est-ce que j'ai comme talent je suis pas mauvais à FIFA franchement si il y a une je sais pas si tu joues à FIFA peut-être pas non parce que moi j'ai arrêté de jouer aux consoles quand en fait on a pu aller dans la profondeur de l'écran tu sais genre moi j'ai fait j'ai joué qu'aux consoles genre gauche droite gauche droite haut bas et après j'ai vraiment le côté 3D ça m'a plu donc c'était il y a longtemps ça déjà donc voilà je pense que je suis pas mauvais à FIFA c'est-à-dire que je évidemment certains contesteront des amis à moi contesteront ça mais je pense que je suis bon globalement je pense que je suis bon et je peux s'il y a une play ici je peux essayer de défier des gens de la rédac je sais pas peut-être qu'ils ont autre chose à faire mais de quelqu'un si quelqu'un veut perdre du temps non FIFA je peux être très bon quand je joue à FIFA c'est l'un des moments où j'ai les meilleures idées c'est-à-dire qu'il y a des gens c'est la douche il y a des gens c'est se balader il y a des gens c'est se poser devant une feuille et écrire moi c'est jouer à FIFA parce que je crois que ça me en fait vu que toute mon attention est focalisée sur quelque chose oui donc FIFA et en même temps c'est pas un truc qui est très très intellectuel ni très enfin je sais pas il y a une forme d'automatisme qui se crée et donc en fait je me mets à réfléchir à des choses comme ça sans être distrait finalement par quelque chose paradoxalement et là il y a des bonnes idées qui peuvent émerger t'as un exemple d'idée qui t'est venue en jouant à FIFA ? non donc voilà ça s'arrête là non mais honnêtement je savais que c'était dur comme question parce que c'est un truc c'est pas évident j'en ai pas là mais typiquement des idées de format des idées de je serais même pas étonné que l'idée de la chaîne de Hugo Day Crypt au départ soit venue à l'occasion d'un FIFA donc du coup pas avec des potes parce que sinon tu pars à l'été distrait mais en jouant tout seul en ligne c'est fort probable et voilà et t'as des compétences physiques aussi ou pas t'arrives à courir vite à sauter très haut à faire du cheval à des trucs comme ça alors courir vite non j'ai fait du handball pendant longtemps j'étais même attention anecdote importante dans un CV vice-président du groupe de supporters du PSG handball voilà donc là c'est un Kamoulox incroyable je pense que vous êtes beaucoup de supporters du PSG handball écoute on est on parle d'un groupe je le suis plus aujourd'hui donc je sais pas comment évoluer le groupe depuis mais là où je suis assez fier c'est que j'étais membre du groupe avant que le club qui s'appelait le Paris handball à l'époque soit racheté par les Qataris et donc de lien le PSG et donc on était 4-5 à l'époque et en fait je sais pas j'étais un peu tout seul j'ai kiffé le handball et donc j'allais voir les matchs tout seul vraiment comme un une grosse victime et donc je me retrouvais aller voir les matchs et un jour j'ai un gars qui vient que je connaissais pas un autre lycéen collégien ou lycéen qui vient me voir et qui me dit ouais écoute je vois que t'es à tous les matchs t'es à fond et tout je devais être en train de crier comme un con au milieu de parmi les 50 spectateurs qui étaient là on va essayer de monter un club un club de supporters si tu veux go et comme ça on va supporter l'équipe ensemble quoi et ça s'est fait comme ça et je rejoins ce groupe de supporters j'ai eu des grosses responsabilités comme tu l'entends c'était vraiment des grosses responsabilités à avoir et je sais pas je pense qu'il y avait un côté défouloir j'adorais le fait de me retrouver dans un stade et supporter l'équipe parce que je kiffais mais même le côté collectif de truc me faisait grave grave marrer et j'ai fait ça pendant quelques années pourquoi on parlait de ça ? pourquoi je me suis dit à parler de ce truc ? ah si tes compétences je pense que je peux handball je dois pas être trop mauvais peu utile au quotidien surtout quand je fais plus de handball mais voilà et je peux vite rager devant le sport ce qui n'est pas une compétence mais un atout intéressant et c'est quoi le truc physique que t'aimes le plus chez toi ? le truc physique ? physique dans le sens le très physique ou alors un truc que t'aimes le moins et que t'aimerais améliorer tu vois genre ce j'aime bien le fait d'être grand je trouve ça incroyable ça fait chier tout le monde en concert en festival évidemment il n'y a pas de doute moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients avantages évidemment du coup les concerts les festivals tout ce qui va avec où forcément c'est un c'est-à-dire que les gens doivent venir avec un escabeau pas toi exactement toi tu viens tu fais ah non mais moi il n'y a pas de soucis on ne va pas bouger moi je vois tout donc il n'y a pas de problème désavantages du fait d'être grand salle de théâtre où une fois sur deux ça n'a pas été fait pour des gens qui font 1h92 avions pareil c'est impossible les trains s'en sortent bien donc les trains sont mieux pour l'empreinte carbone et mieux pour les personnes grandes ça fait quand même beaucoup d'avantages c'est quand même pas mal non c'est le truc que je trouve très positif et puis autrement non je ne vois pas j'ai remarqué que ton visage s'inscrivait dans un carré parfait au niveau de sa forme mais oui et je trouve ça super c'est très harmonieux est-ce que c'est gentil est-ce que tu es content d'avoir des angles comme ça ou peut-être tu aurais préféré d'avoir plus de courbes j'ai toujours voulu avoir un peu plus de courbes effectivement c'était un vrai complexe je pense pendant des années effectivement je me suis dit putain les courbes et tout putain les courbes non mais je sais que je crois que je serre les dents la nuit enfin je ne sais pas en fait mais je soupçonne de serrer les dents la nuit ce qui fait que j'ai pareil très peu radiophonique désolé t'es musclé des joues ouais mais je ne suis pas musclé je pense que je suis courbaturé ou crampé des joues et je le sens bref si il y a un dentiste ou quelqu'un qui veut m'aider là-dessus il y a grand plaisir parce que je sens que ça je ne sais pas si on le voit mais bref je sens que si je contracte tu vois si tu es tu vois ça ressort oui voilà c'est la première consultation devant des dizaines de milliers de personnes et tu vois je ne sais pas je pense que ça me fait pas mal mais je sens qu'il y a un truc à donc le secret de ton visage c'est peut-être que le fait que involontairement tu serres les dents très fort la nuit ce qui t'a amené cette musculature latérale qui fait peut-être donc on peut dire merci le stress c'est incroyable regardez ce que ça crée c'est parfait une belle mâchoire t'as l'air en tout cas comme ça quelqu'un de ultra équilibré et pour quelqu'un qui n'est pas comme moi je suis en train de dire mais non mais pas du tout pas du tout moi je trouve qu'être équilibré c'est mieux d'être ne pas prendre de drogue c'est mieux tu vois j'en ai pas de problème t'as l'air t'as l'air en fait plutôt content heureux équilibré pas névrosé quoi clairement non mais franchement là dessus et en vrai c'est un peu le fil rouge j'ai l'impression de ce qu'on dit depuis tout à l'heure mais j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où globalement mes parents m'ont aimé même encore c'était très chill c'était très calme ils sont encore ensemble on a été dans un cadre très serein en fait et un cadre où même par rapport à mes projets et ce que j'ai pu faire ils m'ont jamais poussé à le faire c'est à dire que c'est pas leur domaine je pense à les intéresser pas tant que ça et limite ils avaient surtout un rôle de attention fais attention aux études fais attention à machin et je pense que c'est leur rôle mais pour autant ils me laissaient faire ce que je voulais faire et même on parlait du procès de tout à l'heure ils m'ont laissé ils m'ont pas interdit de le faire ils m'ont dit ok on comprend que enfin ils me l'ont pas dit comme ça mais je sentais que chez eux il y avait un côté bon une heure ou deux heures de français ou faire ce truc qui peut peut-être l'aider à savoir s'il veut faire du droit ou s'il veut faire du journalisme ou je ne sais quoi ok on va l'autoriser à y aller quoi c'est pas une grosse conne t'as pas dit genre bon j'ai envie de prendre d'autonomie dessus mais c'est pour ça aussi c'est facile je pense que mes parents quand ils ont vu que mes trucs chelous ou les choses qui sortaient du cadre c'était ce genre de choses globalement ils avaient plutôt raison à l'idée de se dire ok ça va je pense qu'on peut le laisser faire ça sans que ça pose de problème mais du coup environnement très serein je veux dire je pense qu'il m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi à aussi pas partir en vrille à tout point de vue et c'est trop cool je pense que je suis reconnaissant de ça et je me sens bien en général t'es jamais triste sans raison objectif d'être triste si je pense que je peux l'être si si je pense qu'il y a quand même des moments où c'est plus dur que d'autres je pense que le surtout le taf influe beaucoup quand même sur mon humeur ça en vrai malgré le fait que tout se passe bien par ailleurs il y a une dose de stress une dose de ouais de pression au fil des années qui s'est accumulée qui fait que certes j'ai une mâchoire parceculaire mais surtout je pense surtout il y a une forme de stress qui s'ajoute qui fait que je pense que mon humeur est beaucoup plus enfin c'est un gros travail que j'ai en ce moment et sur ça qui est de se dire ok il faut que j'arrive à me détacher mes émotions et mon feeling de ce qui se passe dans mon travail donc malgré le fait que dans le taf il peut y avoir des choses plus stressantes ou plus dures je dois pouvoir être serein et me reposer et déconnecter quand il faut et je pense c'est peut-être le truc sur lequel je bosse beaucoup en ce moment et qui n'est pas évident c'est de se dire ok oui globalement je suis heureux et tout se passe bien dans ma vie mais je sens que le taf vient mettre une forme de charge mentale qui est importante forcément parce que je fais plein de trucs qui peuvent être lourds qui peuvent avoir des gros enjeux quand on fait des interviews des candidats pendant l'élection présidentielle tu te poses mille questions sur la façon de faire ces interviews sur ce qu'il faut faire pas faire sur les retours ou les critiques que tu peux avoir sur des questionnements que toi-même tu te poses et ça fait une forme de stress où tu es sous pression en permanence mais je pense que c'est d'ailleurs pas mal de créateurs de contenu qui en parlent ces dernières semaines ou ces derniers mois on entend parler de burn-out de créateurs de créateurs qui ont cette forme de pression constante moi je ne suis pas en burn-out et j'ai énormément de chance là-dessus mais je sens qu'il y a une forme de pression ou de tension qui est présente depuis 6-7 ans parce que je bosse comme un acharné sur la chaîne depuis 7 ans et que j'ai besoin de ok trouvons une forme d'équilibre pour que finalement ce soit tenable que je profite de choses qui sortent du taf et même de ma vie perso davantage et voilà je pense que c'est un travail progressif il y a un moment tu as décrit le moment des présidentielles il y a un moment où tu t'es dit genre là c'est un peu trop je vais j'ai bien un truc je ne sais pas si je vais un moment particulier ouais j'ai pas un moment en tête mais toute la période de la présidentielle a été dure ça a été une période pour moi super dure et super dur non pas qu'il y ait eu de gros parce que je pense que plein de gens qui regarderont ce qu'on dit et ont suivi les interviews ils diront attends mais qu'est-ce qui a été dur ou alors qu'est-ce qui s'est mal passé parce que globalement bah ouais les interviews ont été graves enfin très suivis enfin tout s'est très bien passé mais en fait en coulisses il y avait toute une pression de bien gérer ces interviews on avait un format qui était particulier donc il fallait dire ok est-ce qu'on a le bon format est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est cohérent est-ce que enfin c'est une responsabilité qui est importante d'accueillir des politiques sur ta chaîne je pense que j'ai tendance à être très ouvert aux retours et aux critiques aussi positif comme négatif critique aussi des gens qui nous suivent ce qui fait que alors point positif on peut s'améliorer constamment et prendre les retours et c'est cool point négatif on peut être aussi beaucoup plus comment dire ouais pas vulnérable c'est pas le bon terme mais ouvert à ces sujets et donc à ces critiques et donc aussi on peut le prendre personnellement et je pense qu'il y a eu un gros travail de ok on a fait ce travail là ou même en général dans notre travail on fait des choix aucun choix surtout dans un domaine journalistique ne fera l'unanimité t'as aucune interview d'un président de la république par exemple qui fait l'unanimité où tout le monde se dit c'est une interview parfaite t'auras jamais jamais ça parce que c'est des choix à faire des traitements soit c'est complaisant soit c'est irrespectueux exactement c'est un peu sans frein et parmi les critiques dont tu parles là il y en a est-ce que t'as un exemple d'un truc qui t'a un peu blessé où tu te fais genre ah là ça fait mal en fait celles qui font le plus mal c'est c'est pas celles qui sont injustes c'est celles qui sont justes c'est celles où tu te dis ils ont raison quoi on aurait dû le faire différemment on a le droit de dire est-ce qu'on a le droit de dire ce gros mot sur Youtube je sais même plus est-ce qu'il fait partie des mots qui ont été réautorisés par Youtube il y a quelques jours je sais pas vous le censurez s'il faut je crois que Spotify enfin sur les applis de podcast on a le droit bon bref et je pense que c'est ça qui est le plus dur parce que tu te dis tu vois une insulte un peu facile gros journaliste de merde je sais pas quoi tu t'en fous tu vois tu dis bon soit voilà mais les critiques où tu te dis là ils visent juste je suis pas forcément d'accord mais ok j'entends complètement il a peut-être raison là-dessus en tout cas ça me fait réfléchir c'est à la fois les plus durs à entendre mais c'est aussi les plus intéressantes et du coup tu les écoutes et du coup aussi ça te fait mal et donc là j'en ai pas une précisément mais je sais que ça nous met dans des ça nous est déjà arrivé de modifier des contenus qu'on a fait suite à ces retours exemple tout con on a première vidéo de décryptage des programmes des candidats donc on présente les programmes de tous les candidats à la présidentielle la première était sur Jean-Luc Mélenchon on publie la vidéo deux trois heures après on a les retours en mode attends vous faites un top 10 enfin pas un top 10 mais les dix mesures les plus importantes de Mélenchon et dans les dix mesures les plus importantes vous mettez le droit de vote à 16 ans la légalisation du cannabis et je ne sais quoi par contre vous mettez pas telle ou telle autre chose qui sont quand même beaucoup plus important et franchement je regarde leurs tours je suis en mode parce que bah ils ont raison quoi nous on s'est dit on va faire un truc sur les jeunes et donc on va se centrer sur ça mais c'est pas le droit de vote à 16 ans qui change la vie c'est pas la légalisation du cannabis a priori qui change la vie quoi peut-être pour certains mais pas a priori à l'échelle de la France et du coup je me dis merde et donc dans ce cas précis par exemple on a supprimé la vidéo on a fait ok vos retours sont légitimes on retravaille pour Mélenchon et pour les autres candidats à l'approche de suivre et on le changera donc parfois ça mène à des bonnes choses mais parfois ça mène aussi à des formes de de regret mais si de remise en question constamment et c'est important d'avoir un recul et de dire ok de toute façon ça ne plaira jamais à tout le monde et il y aura toujours des choses à questionner rien n'est parfait faisons ce qui nous semble le plus juste prenons les retours quand ils sont positifs enfin quand ils sont constructifs mais autrement avançons dans tous les cas et c'est important d'avancer quoi sinon tu ne te retrouves à rien faire alors je t'ai parlé à l'instant du fait est-ce que tu avais eu des douleurs psychologiques assez peu sauf pour des raisons très valables qui sont genre j'ai trop de travail est-ce que en revanche des douleurs physiques la fois où tu es le plus mal de ton existence est-ce que tu t'en souviens douleurs physiques j'ai eu alors c'est pas une douleur j'ai eu beaucoup d'opérations à l'oreille c'est un camoulox c'est là aussi beaucoup d'opérations à l'oreille droite précisément oui ce qui fait que j'ai des acouphènes en permanence à l'oreille droite c'est chiant c'est-à-dire que tu vois t'entends le frigo là oui bah il y a des chances que souvent je ne l'entende pas parce que le son est quasiment le même donc en fait ça se superpose et surtout si tu me chuchotes à l'oreille droite franchement bon si je ne te réponds pas c'est normal quoi c'est que globalement je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit ah oui donc par exemple un baiser langoureux avec un petit mot suffuré c'est ça dis-moi plutôt de l'autre tête et je vais bouger et mettre l'autre tête donc donc non c'est pas donc ça ça a été dur parce que ça a été plusieurs années enfin plusieurs opérations et des pas forcément d'ailleurs des douleurs physiques importantes mais des des perturbations qui sont telles que t'as un gros bandage sur la tête quand tu vas en cours c'est horrible tu t'entends rien pendant un an parce que c'est en cours de réparation c'est pas du tout le bon terme le pire chirurgien c'est en cours de réparation c'est OSAV donc ça revient sinon pas de giga douleur autre que ça qui a plus été un gros inconfort et qui l'a encore plus qu'un douleur c'est une sorte de micro handicap en fait ouais c'est ça léger micro micro mais qui fait que en fait pour visualiser le truc imaginez-vous quand vous rentrez de soirée en boîte ou en concert et vous avez cette acouphène moi je l'ai tout le temps à une oreille et donc je l'entends pas tout le temps dans le sens où je le ressens pas tout le temps t'en as pas conscience tout le temps mais quand tu me dis t'entends quoi bah là j'entends je sais qu'il est là et là j'entends depuis tout à l'heure merci pour ça vraiment il faut parler de la mort quand même attends en tant qu'à faire le lavabo le truc est la mort je me suis dit tiens comment t'aimerais mourir mais tout le monde aimerait mourir de la même façon c'est à dire dans son sommeil sans douleur donc je fais une question un peu plus précise t'as pas le choix c'est une mort violente ok quelle mort violente est-ce que tu choisis j'ai le choix entre plusieurs options ou je mais tu prends ah non non alors là entièrement une mort violente ça peut être quoi donc une chute accidentelle de très haut une arme à feu une qu'est-ce qu'il y a d'autre un incendie qu'est-ce que on a d'autres idées non voilà j'adore les enfin j'adore déjà j'adore le décès je trouve ça super en fait il y a des morts il y a des morts qui sont liées à son travail et où c'est épique genre je sais pas moi justement un reporter de guerre ou même un soldat qui est mort au combat enfin c'est pas épique c'est pas le bon terme mais vous avez compris le mec s'est battu pour quelque chose et il a donné sa vie quoi et il y a les morts liés au travail qui sont ridicules type je sais pas si c'est vrai mais le patron de Segway ou le fondateur de Segway qui serait décédé c'est lui qui a racheté Segway ah ok mais enfin il était propriétaire de Segway c'est ça en Segway en Segway bon ce qui c'est un peu particulier quand même quoi et je pardon désolé c'est bizarre de juger la mort de quelqu'un mais du coup c'est genre vraiment c'est une mort foirée on pourrait le dire ouais essayez de me dire de mon côté quelle serait ma mort ridicule liée à mon travail donc ce serait pas sur le terrain en reportage ou quoi parce que ce serait pas ridicule ce serait dans le cadre de mon travail voilà et qu'est-ce qui pourrait être ridicule je sais pas est-ce que c'est je sais pas je suis à mon bureau et d'un coup je recule ma chaise et je tombe et le fond vert derrière moi se casse la gueule et la lampe me tombe dessus la lampe qui est éclairée le fond vert me tombe dessus et là je décède un peu ridicule vraiment c'est pas je suis pas mort en faisant mon travail de journaliste enfin oui mais non quoi faut pas et en plus là c'est vrai elle est vraiment très très triste c'est cette mort violente parce que le segway bon c'est un petit peu ironique c'est un peu rigolo ça fait une bonne histoire oui là c'est moyen quoi il y a même pas une bonne anecdote quoi c'est vraiment juste il est mort au travail mais franchement on va pas dire que c'était épique quoi c'était même pas une bonne histoire donc pas ça du coup pas cette mort là un truc soit très drôle soit très big mais l'entre deux oh bof pas top pour finir en parlant de personnes décédées il y a une question que j'aime vraiment beaucoup poser aux gens c'est si tu devais faire l'amour avec une personne décédée pas avec la personne maintenant qu'elle est décédée mais avec cette personne avant qu'elle soit décédée ça va vous permettre quand même de garder un peu de tenue de légalité vous saviez que c'était quoi ? non c'était le canimalisme c'est pas illégal en fait c'est pas ce n'égal en soi ce qui est illégal c'est de comment on dit en anglais c'est en anglais que ça me vient mais non c'est de excuse me pardon desecrating a body tu vois c'est genre en fait tu peux pas mutiler un corps mort tu peux pas manquer de respect à un corps mort oui mais si tu le manges tu l'as mutilé c'est pour ça que mais c'est ça qui interdit c'est pas le canibalisme en soi c'est à dire que par exemple tu peux te couper un doigt si tu veux et le manger ça tu as le droit ok non mais je te dis si jamais c'était un projet que tu avais ce n'est pas illégal des plans au cours attends mais du coup avec quelle personne décédée tu décides de faire l'amour ou de s'est décédée mais vivante du coup quand elle était vivante quand elle était vivante voilà c'est à dire que tu peux prendre tu peux prendre Jacques Chirac tu vois mais tu peux pas prendre quelqu'un de vivant quoi tu en as en tête toi ah putain je me suis jamais auto-posé cette question c'est facile de poser les questions moi aussi je vais faire des interviews si si je crois que si si ce serait mais moi ce serait un peu banal mais ce serait une des grandes actrices américaines sans doute de la grande époque de Hollywood Audrey Hepburn c'est les actrices que j'avais en tête Audrey Hepburn c'est ce que j'avais en tête aussi en fait le truc c'est que Audrey Hepburn très bien oui bah Audrey Hepburn en fait le truc c'est que vu que bah tu vois je dis Audrey Hepburn mais honnêtement non mais ce que je veux dire c'est que j'ai j'ai grandi pas en regardant Hollywood Hepburn donc forcément il n'y a pas de je l'ignore pas en mode tu vois oui c'est vrai mais alors il faudrait peut-être faire quelque chose avec quelqu'un de mort récemment mais du coup peut-être que ça ça devient très précis c'est un peu tout soudre peut-être non mais je veux dire François Hollande il a dit Simone de Beauvoir oh wow Eric Judor il a dit Kennedy mais je pense c'était juste pour faire un jeu de mots avec Ken Kennedy je crois oh oui c'est valable mais non mais toi Audrey Hepburn c'est très bien c'est très bien et d'ailleurs j'ai chez moi je suis dans un appart qui est meublé qu'on a loué meublé et j'ai un mais pourquoi je raconte ça j'ai un portrait d'Audrey Hepburn mais je sais pas si vous le voyez parce que je pense que je l'ai vu dans des studios de télé il y a quelques jours je l'ai vu dans un Airbnb je crois que c'est le truc de base voilà dans un studio meublé si vous voulez un studio meublé vous avez soit ça soit les vieux trucs un peu clichés de Paris avec le chat ce genre de tableau qui sont aussi très présents ou alors les tableaux de New York tout en noir et blanc sauf les taxis qui sont jaunes évidemment jaune roule on a tout ça et c'est comme les dans les restos bon bref on a plein de trucs les restos chinois où il y a le dans les restos chinois il y a un tableau avec un tableau qui représente une chute d'eau et la chute d'eau elle fait comme il y a une petite lumière qui tourne derrière comme si la chute d'eau il y avait vraiment de l'eau il y a dans les restos japonais aussi enfin souvent japonais des petites pétales je crois que c'est de rose vous voyez ou pas je sais pas est-ce que vous visualisez ça mais qu'ils font quoi avec ? rien elles sont juste présentes sur le tableau ah oui un tableau de pétales de rose et il y en a je crois que c'est des roses pour qu'en parler de ça oui parce que j'ai un tableau de Audrey Hepburn chez moi qu'on a toujours pas bougé qu'il faudrait peut-être bouger un jour et donc des fois tu jettes un oeil et tu fais si tu n'étais pas décédé j'ai repensé en rentrant ce soir effectivement je crois qu'on a bien smalltalké ouais c'était très bien donc on peut dire smalltalk c'est fini si les gens qui ont écouté ils peuvent faire un truc très bien les gens qui ont écouté smalltalk ils peuvent prendre les informations que tu as données et ils peuvent les mettre sur Wikipédia j'adore en mettant la source en mettant ce smalltalk comme source c'est implacable ça a été dit c'est une information et en particulier en plus là on a un vrai exemple c'est qu'il faut corriger ta ville de naissance ma ville de naissance déjà t'es pas né à Sèvres t'es né à Versailles Versailles ça change tout évidemment et corriger mais il y a encore écrit que je suis suédois mettez que je suis juste franco-britannique c'est déjà pas mal et voilà quoi c'était très cool en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci à toi bon bah cet épisode il est fini il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun et bien cliquez cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk après je sais que s'abonner c'est un choix personnel donc je vais pas vous forcer mais si j'étais vous je le ferais c'est tout ce que je dis à dans deux semaines parce que c'est tous les 15 jours ok Dominique et qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais une question hyper intéressante et là en fait tu t'en souviens et quand tu pécho est-ce que le truc non je veux dire oui non pardon c'était pas ici ça m'arrive tout le temps c'est hyper intéressant en fait tu te sens tu fais ouais c'était pas si ouf c'était pas si ouf t'en souviens c'est pas si ouf c'est pas si ouf c'est pas si ouf c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501